Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur AideBTSMCO. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se déroule l'épreuve de CEJM, autrement dit la culture économique, juridique et managériale. Une épreuve qui est commune à tous les BTS tertiaires. Nous allons donc voir comment faire une note structurée, comment faire une analyse de décision de justice, comment résoudre un problème de droit et bien sûr, comment est articulé un sujet d'examen en CEJM. Pour obtenir de l'aide en CEJM, j'ai créé de nombreuses fiches de révision sur cette matière. C'est le premier lien que vous avez en description sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence. L'épreuve de CEJM est une épreuve générale en BTSMCO. Mais elle fait partie d'un plus grand programme puisqu'elle est commune à tous les BTS tertiaires à dominance commerciale. Comme vous pouvez le voir, il peut s'agir du BTS Commerce International, de la compta gestion, gestion de PME, transport et logistique, management opérationnel, sécurité, NDRC et support à l'action managériale. Pour information et pour préciser à tous les étudiants qui regardent cette vidéo, moi, je suis spécialisé sur le BTSMCO en particulier. Cependant, seules mes fiches de révision de CEJM sont destinées à tous les BTS. Mes autres programmes disponibles sur mon site, comme toutes les autres fiches de révision que je propose, sont exclusivement dédiées au BTSMCO. Bon, on revient à notre épreuve. Ça sera sous la forme écrite. Une épreuve sur table, généralement à la mi-mai, à plus ou moins une semaine environ. Mais c'est généralement entre le 10 et le 20 mai. Le coefficient est de 3 en BTSMCO, comme toutes les matières, pour accorder autant d'importance aux matières générales qu'aux matières spécialisées. Il s'agit tout de même d'une épreuve importante, car elle dure quand même 4 heures, comme la culture générale. Donc, c'est assez long et endurant, mais c'est le temps nécessaire pour répondre correctement à tous les dossiers du sujet d'examen. L'épreuve de CEJM rassemble en réalité 3 domaines de compétences. Le droit, l'économie générale et le management d'entreprise. Contrairement à l'époque, les matières sont beaucoup plus liées entre elles maintenant. Avant, il y avait une vraie distinction entre chaque matière. Maintenant, dans le même dossier, on peut avoir à la fois des questions à dominance juridique que des questions à dominance économique, par exemple. Mais bon, rien qu'en lisant la question, si vous avez bien révisé et travaillé, c'est très simple de savoir de quels domaines est-ce que l'on traite. Évidemment, dans votre épreuve, vous aurez des questions sur les 3 domaines. On ne peut pas avoir un sujet d'examen qui ne porte que sur le droit. Il y aura absolument des 3 domaines pour pouvoir évaluer l'intégralité des compétences de l'étudiant. La structure du sujet de CEJM est quasiment la même chaque année. C'est pour cette raison que je vais vous montrer comment ça s'organise, au moins pas de mauvaise surprise. Comme vous pouvez le constater, le sujet d'examen est quand même assez volumineux. Il fait 17 pages pour celui de 2023, par exemple. En effet, il faut compter environ entre 15 et 20 pages pour obtenir suffisamment d'informations. Alors, pas de panique vis-à-vis de la longueur du sujet. Dès le départ, vous avez toujours un contexte sur le sujet d'examen qui va vous permettre d'en connaître plus sur la situation de l'entreprise qui fera l'objet de cette étude. Ça va vous permettre de mieux connaître son domaine d'activité et ses diverses problématiques actuelles ou passées, comme par exemple, ici, dans notre cas, une liquidation judiciaire qui a mené l'entreprise à se réorganiser. Alors, le cœur des informations seront présentes dans la suite du sujet, notamment dans les annexes et les questions, mais ce contexte est important à bien lire pour comprendre le fonctionnement et les enjeux actuels de l'entreprise. Après avoir lu votre contexte, vous aurez un sommaire pour vous récapituler tous les documents présents dans le dossier. Ce dossier d'études de cas est divisé en deux parties. Les missions ou problématiques à résoudre, généralement constituées de trois dossiers avec chacun deux à trois questions à répondre. Puis, on aura encore plus de documents, ici, 15 annexes, qui permettront de vous mettre sur la bonne piste de réponse à apporter également des exemples concrets pour répondre aux questions en appliquant tout ce que vous avez appris en cours. Voici un exemple concret de ce qu'on peut vous demander à l'examen. Dans chacun des dossiers, vous aurez le thème général de la mission en vous indiquant les annexes qui seront concernées. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'au moins, ça vous évitera de perdre trop de temps dans des annexes qui ne concernent absolument pas le dossier. Attention à bien lire tous les éléments du contexte du dossier, car ça va vous permettre tout d'abord de savoir si on se penche plutôt sur une question juridique économique ou managériel. Et bien sûr, lisez bien la question pour savoir avec quelle méthodologie vous devrez répondre. Est-ce que vous devez faire une structure et argumentée ? Est-ce que vous devez résoudre sous la forme d'un problème de droit ou autrement dit un raisonnement juridique ? Ou est-ce que vous devez faire une analyse de décision de justice ? Etc. Donc lisez bien la question qu'on vous propose, ça vous aiguillera vers la bonne méthodologie de réponse. Pour ce qui concerne les annexes, les types de documents sont vraiment très vastes. Il peut s'agir de documents à l'interne de l'entreprise, de documents descriptifs sur une loi ou un procédé, par exemple, et un procédé économique. Ça peut être des schémas, des graphiques, des tableaux. En clair, c'est de nombreuses informations permettant de répondre aux diverses missions qui vous seront confiées dans ce sujet. Maintenant, on va aborder l'essentiel, c'est-à-dire comment répondre aux questions en fonction de ce qui est demandé dans votre énoncé. En réalité, c'est généralement ce type de réponse attendue la plupart du temps. Par exemple, derrière ces mots, c'est en fait une réponse structurée et argumentée qu'on vous demande. En clair, c'est une réponse en trois parties. Une introduction où on amorce le thème de la question et on présente son plan et une problématique. Ensuite, on a un développement où on apporte bien sûr les arguments et les éléments de réponse à la problématique et bien sûr une conclusion. Par exemple, dans la mission 1, dès qu'on nous dit présenter les principales opportunités, etc., ou montrer en quoi, on attend directement une réponse qui sera structurée de votre part en alliant à la fois la théorie à prise en cours avec l'application concrète à l'entreprise de l'étude de cas. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'abord, on parle théorie et ensuite, on transmet cette théorie à l'application de l'étude de cas. Pour le problème de droit ou ce qu'on appelle le raisonnement juridique, c'est inscrit très clairement dans la question. Par exemple, dans la mission numéro 2, question numéro 3, on vous dit analyser à l'aide d'un raisonnement juridique, si, etc. Bon, là, on ne peut pas faire plus clair, on doit absolument utiliser la méthodologie de réponse aux problèmes de droit qui se déroulent en quatre étapes principales. La première étape, c'est d'abord de rappeler les faits de la situation. En clair, c'est le contexte de votre mission en disant par exemple les faits sont les suivants, etc., etc. C'est très structuré et disons assez brut comme manière de répondre, mais c'est comme ça qu'on entreprend un raisonnement juridique, du moins en BTSMCO. Ensuite, on doit indiquer quel est le problème juridique qui se pose sous la forme d'une question, c'est mieux, c'est le cœur du problème que l'on doit résoudre. Par exemple, dans la question numéro 3, on nous parle visiblement de vidéosurveillance et de licenciement. Donc certainement, on se demande si c'est légal de licencier une personne après avoir repéré des agissements contraires à l'entreprise par le biais de la vidéosurveillance. Donc, problème juridique, peut-on licencier un membre de son entreprise en usant de la vidéosurveillance ? Ou, par exemple, peut-on licencier un membre de son équipe après avoir constaté des fautes professionnelles par le biais par le biais de la vidéosurveillance ? Donc ça, c'est des exemples de problèmes juridiques. Une fois le problème exposé, là, on passe sur de la théorie pluridure. Il faut rappeler toutes les règles de droit qui s'appliquent à la thématique de notre question, soit par exemple sur le licenciement et par exemple sur la vidéosurveillance dans notre cas. Généralement, en annexe, vous aurez forcément des textes de loi ou des rappels de fonctionnement. Pensez à bien vous rappeler aussi de toutes vos notions juridiques de cours que vous avez appris. Et enfin, donc on a exposé l'effet, on a énoncé notre problème juridique, on a dit quelles sont toutes les lois qui s'y réfèrent. Et bien maintenant, il faut passer à l'aspect concret et appliquer ces lois à notre problème et notre étude de cas. On va donc former une prise de décision avec les éléments que l'on dispose de l'entreprise pour savoir si l'entreprise peut ou ne peut pas en fonction de la loi et de sa situation activelle. On va donc donner tort ou raison. Dernière méthodologie sur cette épreuve, encore du droit, mais c'est clairement la partie de cette matière qui demande le plus de rigueur. On va parler de l'analyse de décision de justice qui répond à une méthodologie extrêmement stricte. Alors cet exercice ne tombe pas très souvent, en tout cas ces dernières années, mais il vaut mieux être préparé au cas où. On ne sait jamais. L'analyse de décision de justice répond à une méthodologie qui se fait en six phases à partir d'une annexe de notre étude de cas qui sera forcément une décision de justice. Généralement, c'est de la cour d'appel ou de la cour de cassation. Comme vous le constatez, la dernière analyse de décision de justice remonte à un sacré bout de temps, c'est en 2018. Donc, les chances que ça tombe sont très minces, mais comme je vous ai dit, il vaut mieux être préparé au cas où. La première étape est de décrire brièvement l'annexe, donc le type d'arrêt. Ici, c'est un arrêt de la cour de cassation, chambre sociale datant du 12 avril, qui est le demandeur, qui est le défendeur. Ensuite, comme le raisonnement juridique, ici, on va dire quels sont les faits, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a mené à cette procédure judiciaire. Ensuite, quelles sont les procédures antérieures et les résultats qui ont été donnés s'ils sont indiqués dans l'extrait, bien entendu, qui vous sera fourni en annexe. Donc, dans l'ordre, vous avez le conseil des prud'hommes, la plupart du temps, car il s'est passé un manquement dans l'entreprise vis-à-vis du droit du travail, la plupart du temps, je vous dis bien. Ensuite, il y a la cour d'appel. Si jamais le résultat rendu au conseil des prud'hommes est jugé insuffisant, on va du coup en cour d'appel. Et ensuite, on va en cour de cassation pour s'assurer que les droits ont bien été respectés. Donc ça, c'est vraiment l'ultime recours si le demandeur ou le défendeur n'est toujours pas satisfait du résultat et estime que ces droits n'ont pas été respectés via des vices de procédure. Bref, ensuite, on passe à notre problème juridique. Comme pour le raisonnement juridique, on expose les thèses en présence. Donc là, forcément, d'un côté, on a le demandeur qui reproche quelque chose et de l'autre côté, on a le défendeur qui contre-attaque en justifiant ses actes ou justement qui reproche aussi quelque chose. Donc, on doit exposer les deux points de vue. Et enfin, dernière partie, sixième point, on doit donner la décision des justes qui a été donné dans l'annexe. Donc, la plupart du temps, on vous donne un arrêt de la cour de cassation. La solution est soit que le pourvoi en cassation est accepté. Du coup, on va renvoyer tout le monde devant une autre cour d'appel pour avoir de nouveau un jugement avec une nouvelle réponse. Soit, on rejette le pourvoi de cassation et dans ce cas-là, on fait appliquer la décision qui a été rendue lors de la dernière cour d'appel. Donc, c'est souvent écrit dans les derniers mots de notre extrait de la cour de cassation. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que pour vous, l'épreuve de CEJM est beaucoup plus claire. Nous avons pu voir comment a été structuré l'examen sous la même forme chaque année en fait. Et vous avez de nombreuses pistes de travail pour bosser sur vos méthodologies de réponse. Merci à tous et à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye !